La rentrée scolaire en République démocratique du Congo, c'est pour le 4 septembre prochain. A quelques jours de cette date, quelle ambiance règne dans les marchés de Kinshasa ? Dans ce journal, nous serons au célèbre Zando où vous le verrez, l'engouement n'est pas totalement au rendez-vous. Et puis c'est une histoire des braquages qui s'est terminée en carnage pour ces présumés auteurs. Trois jeunes hommes ont été brûlés vifs le long du boulevard Triomphal mercredi soir. Restez avec nous pour plus de détails. Voilà tout pour les titres de cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous. A trois jours de la rentrée scolaire, quelle ambiance règne autour de la vente des fournitures scolaires ici à Kinshasa ? C'est au marché Zando que certains parents et commerçants de ces fournitures ont donné ce jeudi 31 août 2023 leurs impressions. Il en ressort globalement un manque d'engouement. Grâce à Luyanga et Jumanana pour ce reportage. Nous sommes à Zando, le plus grand marché de Kinshasa. Ce site est également réputé pour la vente de fournitures scolaires. Ici, à l'approche de la rentrée scolaire, les parents affluent pour tenter de trouver à leurs enfants de quoi mettre pour la rentrée. Cependant, la réalité est tristement tout autre cette année. Point n'est besoin de faire grand bruit pour les constater. Occasion pour ces vendeurs de exprimer leur indignation face au manque d'affluence de la clientèle. La vente a sensiblement baissé. C'est là au regard de l'écart qu'il y a entre le prix d'achat de nos marchandises et celui avec lequel on le revend. On ne tire aucun bénéfice. Par contre, on court à notre grande perte. Le prix sur le marché sont très instables. Il varie du jour le jour. C'est ce qui explique ce climat mozade que nous connaissons actuellement. Le tout demande à quel point l'économie du pays est chancellant. Quant aux parents, ils déplorent l'inflation et surtout une rémunération qui ne permet pas de combler les besoins primaires. L'encomment sérieusement à s'interroger sur la manière dont nos enfants vont rentrer à l'école. Nous peinons pour trouver à nos enfants même le minimum pouvant leur permettre d'effectuer une rentrée scolaire digne de ce nom. C'est en tout cas tout le contraire de ce qui se passe ici. Il n'y a pas d'engouement, sachant pertinemment que l'on est à trois jours de la rentrée scolaire. Je suis mon même enseignante et je scolarise mes enfants tant au niveau secondaire qu'universitaire. Laissez-moi vous relever qu'avec ma rémunération mensuelle, je ne pourrai nullement parvenir à cette fin. Notons que la rentrée scolaire pour l'année 2023-2024 est prévue pour le 4 septembre prochain. Restons toujours dans ce chapitre après les instructions du Premier ministre congolais réléées par le ministre d'État en charge du budget à la suite de la réunion du Comité des conjonctures économiques concernant le bon déroulé de la rentrée scolaire partout en RDC. Quelques parents rencontrés ce jeudi par nos reporters demandent au gouvernement congolais de remplir leurs devoirs envers les enseignants afin d'éviter notamment des mouvements de grève. Claude Kongou et Pichon Zita. Ils souhaitent que les exigences des enseignants soient prises en compte pour éviter entre autres le mouvement de grève. Le parent approché demande ainsi aux autorités congolaises de remplir les promesses faites aux enseignants pour que les écoliers puissent apprendre convenablement. Le gouvernement congolais doit être plus attentif aux revendications de ces agents. Les préalables qui ont été posés par les enseignants avant la rentrée scolaire doivent être prises en compte. Nous n'avons pas besoin que les calendriers scolaires soient perturbés à la suite d'une grève ou d'un autre incident qui vont en défaveur de l'éducation de nos enfants. Nous sollicitons en ce sens l'implication du gouvernement. Qu'ils parviennent à un intérêt d'attente convenable car un enseignant mal rémunéré ne peut pas convenablement transmettre ses connaissances à nos enfants. Encore faut-il souligner qu'il peut être vulnérable à la corruption. Nous restons optimistes à l'idée que les enseignants congolais obtiennent gain de cause à leurs multiples revendications car une fois motivés, ils peuvent en retour bien former nos enfants et faciliter leur développement collectif. Je demande au gouvernement congolais de prendre sérieusement en compte les revendications des enseignants. Néanmoins, je reste confiante du fait qu'ils obtiendront gain de cause. Nous ne nous imaginons pas que nos enfants restent à la maison. Il faut signaler que la rentrée scolaire 2023-2024 est prévue pour le lundi 4 septembre mais jusque-là, la synergie des associations syndicales des enseignants maintient la pression. Après les instructions venues de la réunion du comité des conjonctures économiques portant la poursuite des négociations entre les syndicats des enseignants et le gouvernement congolais, Jean Bosco Pouna, secrétaire général du SINECAT, assure que les syndicalistes sont prêts à collaborer avec le gouvernement de la République. Il espère en tout cas des réponses rapides et adaptées à leurs revendications. Il est joint au téléphone par Claude Congo. Vous savez, la synergie des organisations syndicales et sociales n'a jamais refusé les négociations. Mais ce dont nous avons besoin, ce sont les négociations sincères, les négociations inclusives. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement Samaloukonde a expérimenté les limites des négociations non-inclusives. Voilà pourquoi à notre niveau, nous avons toujours pensé que le gouvernement doit discuter avec les véritables forces réelles. Nous avons donné deux semaines au gouvernement pour convoquer les assises de la politique salariale. Donc, à partir du 15 septembre, si rien n'est fait, c'est le gouvernement qui mettra tous les enseignants de la République dans l'impossibilité de pouvoir travailler. Vous savez qu'au niveau de la santé, les infirmiers sont déjà en grève. Eh bien, l'objectif que nous poursuivons, c'est de pouvoir conseiller le gouvernement à convoquer les assises de la politique salariale. Étant donné qu'il y a beaucoup de problèmes dans le secteur de l'enseignement qui ne sont pas encore résolus, laissez-moi vous dire que le gouvernement a toute la responsabilité de pouvoir convoquer les travaux, les assises de la politique salariale. Mais en attendant, les enseignants, ils savent, et nous tous, nous savons, que rien n'a été fait jusqu'à ce jour. Et nous savons également que les différents mouvements de cessation collectif de travail n'apportent pas jusque-là grand-chose. Voilà pourquoi, pour nous, le regard est fixé vers le 15 septembre, où nous devons voir se matérialiser la convocation des assises de la politique salariale. Et dans un autre chapitre, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Loando Mboyo, a reçu le mercredi 30 août dernier en audience le directeur pays de la Société financière internationale, SFI, en sigle. Malik Fall, leurs échanges ont tourné essentiellement sur le financement des projets gouvernementaux en cours, principalement ceux initiés par le ministère de l'aménagement du territoire, entre autres, la création des logements sociaux. L'ensemble de ces projets gouvernementaux initiés par ces ministères vise à favoriser les développements durables et les bien-être des populations. Ainsi, dans l'optique de répondre favorablement aux besoins des financements de ces divers projets, le numéro 1 de l'aménagement du territoire, Guy Loando, s'est engagé à collaborer avec les directeurs de la Société financière internationale. Parmi ces projets en cours, la mobilité urbaine au léon du fleuve et la création des logements sociaux sont ceux qui occupent une place des choix pour les éventuels financements. Toujours au cours de cette entretien, la problématique autour de l'intégration du secteur privé de la République démocratique du Congo, en vue de soutenir les stratégies de développement en place, était évoquée à grande pompe. A ce sujet, Malik Fall, directeur de la Société financière internationale à NRDC et dans beaucoup de pays africains, a tenu à rassurer que cette entreprise intervient dans divers secteurs, à l'instar de l'énergie, de télécommunications, du logement ou de l'agriculture. Sur ce, il a renchéri en soulignant que le rôle de la Société financière internationale ne se limite pas à celui d'une banque. Une paix a-t-il précisé, de ses ressources nécessaires, accompagner la mise en œuvre des réformes visant à attirer davantage d'investisseurs privés. Faut-il noter que cette rencontre balise les chemins pour les discussions plus approfondies à Washington aux Etats-Unis, en septembre, avec la direction internationale de la SFI. Pendant que la collecte des récoltes de maïs est en cours, Tinké Fongourmet Mining a reçu des lots importants d'intrants agricoles NPK 717 en vue de la nouvelle campagne agricole dans sa concession au profit des membres des communautés locales. Les intrants reçus pour la campagne agricole 2023-2024 vont couvrir une superficie des 3 605 hectares, dont 3 1717 hectares dédiés à la culture des maïs et 487 hectares à la culture des haricots. Betty Tamfoumon en parle dans ses commentaires. Ces intrants seront distribués aux planteurs régroupés en coopératives agricoles actives dans les deux entités territoriales hôtes de la concession des Tinké Fongourmet, selon les modalités approuvées par le 2 comité locaux des développements LCD. Dans ces cadres, la chefferie des Bailléquais développe ses activités agricoles sur une superficie de 1000 hectares et la commune des Fongourmet sur une superficie de 500 hectares. Il reste donc plus de 2000 hectares. Ceci seront convertis en compensation pour les personnes affectées par le projet PAP via le programme de restauration de moyens de subsistance. De ces totales, 1617 hectares seront dédiés au maïs et 448 hectares aux haricots. Une moisson abondante est donc attendue. Pour ce faire, Tinké Fongourmet a mis à disposition ses installations de stockage de produits agricoles en vue de permettre aux associations de planteurs de rassembler leur récolte de maïs. Ici, afin de pérenniser l'activité, chaque planteur aura reçu des intrants agricoles pour la campagne agricole, remet une quantité de maïs sur base de la quantité d'intrants reçus et selon les modalités fixées par les deux CLD. Pour mieux faire, Tinké Fongourmet a déjà acquis 8 tracteurs nouveaux qui seront remis aux différents pôles agricoles de la chefferie et de la commune. Ces tracteurs vont labourer le champ des membres des associations des planteurs et ceux des membres des communautés n'ayant pas encore rejoint ces associations. Dans le reste de l'actualité, lors de la campagne de recouvrement forcé de la vignette exercice 2021, 2022 et 2023 prévue pour le 8 septembre prochain, la DGRK prévoit de faire payer des pénalités et des frais des fourrières. C'est ce qu'a indiqué Nana Lambo, responsable de la cellule des communications de cette régie financière de Kinshasa. Elle invite ainsi les assujettis à payer leurs vignettes pour éviter ce double paiement. C'était au cours d'une interview accordée à Juvette Mbelou et Juma Nana. On l'écoute. Nous devons savoir que la campagne pour le paiement volontaire de la vignette a été lancée depuis le 23 juin 2023. Nous sommes allés à une prorogation jusqu'au 31 août 2023. Et à ces jours, les statistiques nous renseignent qu'il y a plus de 200 000 véhicules dans la ville des Kinshasa. Et à ces jours, la DGRK n'enregistre qu'auprès des zones d'administration, juste 30 000 véhicules. Donc c'est ça notre communication. La DGRK sera sur terrain, mais elle ne sera pas seule. Elle sera accompagnée des éléments de la police nationale congolaise. Comme je venais de le dire tout à l'heure, nous avons déjà pris plus de deux mois pour la campagne du recouvrement volontaire. Et nous devons passer à la phase du recouvrement forcé. Nous sommes déjà allés à une prorogation qui nous a ramené la date jusqu'au 31 août 2023. Nous faisons face à un sérieux problème d'un civisme fiscal. Nous pouvons aussi, les autorités peuvent aussi, une fois de plus, accorder un moratoire. Mais je vous dis, la plupart des propriétaires de véhicules, motos, camions, des unités flottantes, ne vont pas respecter leur engagement fiscal. Il nous faut, d'ores et déjà, passer à la phase du recouvrement forcé. Nous devons également faire savoir, en l'ensemble de la population de la ville de Kinshasa, que pendant le recouvrement forcé, il y aura des pénalités. Hormis les pénalités, il y aura également des frais de fourrière. Nous nous les interpellons de venir payer leurs vignettes. Les faits qui ne sont pas en ordre, quand eux-mêmes ne les feront pas jusqu'à la date de demain, 31 août, mais puissent au moins chercher à être en ordre pendant le recouvrement forcé. S'ils ont des véhicules qui n'ont pas des vignettes, pour éviter tout désagrément, de laisser leur véhicule, de garer leur véhicule, de laisser rendre auprès de l'administration fiscale, de la ville de Kinshasa, qui est la direction générale de la ville de Kinshasa, pour payer leurs impôts comme il s'est doit. La Commission électorale nationale indépendante, la CUNI, a dans un communiqué de presse rendu public le mardi dernier, révélé les conditions d'éligibilité retenues pour l'élection présidentielle en RDC. Dans la suite de ce communiqué, il est également mentionné la caution requise pour postuler comme candidat président de la République. Cette caution s'élève à 160 millions de francs congolais, soit un peu plus de 60 000 dollars américains. Dans ces communiqués, la Commission électorale nationale indépendante annonce à l'opinion publique les débuts pour ses premiers septembre de la Convention de l'électorat pour l'élection présidentielle. Ce, dans la strict conformité du calendrier électoral rendu public le 22 novembre dernier. Pour ce faire, un bureau de traitement des réceptions des candidatures y est installé au siège de la CUNI où s'effectueront toutes ses opérations. Le délai requis pour la réception des candidatures à ces niveaux est de 30 jours, soit du 9 septembre au 8 octobre prochain. Néanmoins, la Commission électorale a rappelé aux prochains candidats les conditions d'éligibilité telles que mentionnées dans l'article 103 de la loi électorale. Il s'agit entre autres de posséder la nationalité congolaises d'origine, les juifs, la pénalité de ses droits civiques et politiques. Au-delà de ces critères, la CUNI a dans les mêmes communiqués précisé les éléments essentiels devant constituer les dossiers pour la déclaration de la candidature à l'élection présidentielle. Il y a de ces faits énuméré, entre autres, une lettre de consentement conforme au modèle fixé par la Commission électorale nationale indépendante. Faut-il retenir que 160 millions de francs congolais, soit plus de 60 000 dollars américains, représentent la caution requise pour être candidat à la présidentielle. Restons toujours dans le couloir de la CENI. L'opération de délivrance des duplicatas des cartes d'électeurs par la Commission électorale nationale indépendante, une opération, vous le savez, débutée depuis les 2 août derniers, accuse une lenteur sans précédent, une situation qui impacte négativement, car quelques personnes approchées ce jeudi 31 août 2023 se disent être victimes du refus des certaines opérations bancaires à la suite de l'état dégradant de leur carte d'électeur. Divine Mouinze. La carte d'électeur est actuellement l'un des documents indispensables en République démocratique du Congo, car elle fait office de carte d'identité. Elle s'avère donc indispensable pour certaines opérations cruciales, dont celles bancaires. Cependant, les cartes d'électeurs délivrées lors de la dernière révision des fichiers électoraux perdent aussi vite en qualité, au point qu'elles en sont difficiles de déchiffrer les indications mentionnées, même la photo des profils de l'identité qui s'y trouve. Conséquence, une bonne partie de la population victime de ces cas n'arrive pas à réaliser certaines de leurs opérations, dont celles bancaires. Une situation qui devrait très vite être décomptée depuis l'annonce du processus de délivrance des duplicatas des cartes d'électeurs par la CENI. Ce qui n'est malheureusement pas le cas, car il s'observe une lenteur des processus de délivrance des duplicatas du moment où le besoin s'accentue. Ce sont des cartes qui sont mal fabriquées. Ça nous cause des problèmes. Dernièrement, j'avais perdu mon téléphone. Il fallait aller à un shop. Vous arrivez là-bas, on m'a obligé d'avoir une carte d'électeur qui est lisible. À la banque, c'est compliqué. Quand vous avez cette carte-là, ça se passe facilement. Comment on peut cycler avec une carte qui n'a pas de photo ? Il faut quand même des machines qui sont quand même rapides. La CENI est donc appelée à accélérer ce processus d'octroi de ces cartes afin de permettre à la population d'effectuer sans contrainte ces multiples opérations. Venons-en maintenant à cette information. Je l'ai annoncé dans le sommaire. Présenté comme auteur d'un braquage manqué d'un montant colossal, trois jeunes hommes ont été brûlés vifs le long du boulevard Triomphal dans la soirée de mercredi à Kinshasa. Les témoins interrogés sur les lieux ce jeudi 31 août confirment les faits et l'insécurité qui contribuent amplement au ralentissement des activités économiques exercées dans cette partie de la capitale. C'est donc l'histoire d'un braquage qui s'est terminé en carnage. Filo Chiloba. Trois corps totalement calcinés affalés les longs du boulevard Triomphal à proximité du stade de martyr dans la commune de Kinshasa. C'est cette scène totalement effroyable qui a fait écho ce matin dans la ville. Ces victimes, selon les témoignages recueillis sur place, avaient tenté une extorsion d'une somme colossale contre une dame. Une tentative ratée et qui très vite a tourné au vinaigre soulevant la grogne des rivérins de cette partie de la ville qui font face depuis peu à des scènes répétitives de braquage. La scène s'est déroulée dans la soirée de mercredi aux alentours de 20 heures. Il y a eu exactement l'agression d'une dame par trois malfaiteurs qui avaient en leur possession des armes blanches. Après l'avoir agressée et ravie tout le bien des valeurs qu'elle possédait, et surtout une somme colossale, ils se sont camouflés dans les caniveaux pour échapper à la colère de la population alertée de la situation. Malgré leurs 20 tentatives de camouflage, ces brigands n'avaient pas échappé à la vigilance des rivérins et des passagers dont la plupart étaient des motards. Et ce sont ces derniers qui les ont appréhendés. L'intervention tardive des agents de l'ordre n'a malheureusement pas pu sauver ces jeunes gens de la fureur de la population. Cette dernière, c'est à cet effet, plein du danger permanent qui commence à représenter ces tronçons qui parfois abritent des bandits à main armée. Ce n'est pas pour la première fois que nous assistons ici à ce genre de phénomène. J'en ai subi plus d'une fois. On m'a également menacé de mort par des brigands qui environnent ce lieu. Pourtant, j'étais sur la moto. C'est à cause de l'insécurité qui y règne, je ne peux nullement me permettre de me promener de ce côté au-delà de 20 heures. Les autorités urbaines sont appelées à renforcer la sécurité dans cette partie de la ville afin d'éviter de revoir des cas similaires et surtout de la justice populaire qui est condamnable. Le ministre des Transports et Voix des Communications, mais aussi du désenclavement du territoire, Marc Ekila, a lancé le mercredi dernier un vaste programme de marquage au sol des artères de la ville qui permettront aux routes de Kinshasa de communiquer avec les usagers dans le cadre de la lutte contre les accidents de route et les embouteillages en pleine capitale. Une initiative qui, pour certains Kinois, a été saluée. Par contre, d'autres estiment que ce marquage au sol ne pourra rien résoudre à la situation. C'est un reportage de Jonathan Bakelé et Pichon Zita. L'objectif du gouvernement dans ces programmes est de rendre plus parlantes les routes et de rendre encore visibles les ferontes lignes et passages piétons qui disparaissent avec le temps, ce qui contribuera à prévenir les accidents routiers et permettre de lutter contre les embouteillages dans la ville de Kinshasa. D'après quelques usagers de la route rencontrée, cette initiative est salutaire. Je soutiens cette initiative de marquage de nos artères qui, à mon niveau, va contribuer à la décongestion de nos routes. Cela va imposer une certaine discipline à nos conducteurs qui, pour la plupart d'entre eux, ne respectent pas les passerelles indiquées pour les piétons. L'initiative est bonne, je dirais même louable, mais nous, nous attendons plus à l'acte qu'au dire. Nous n'avons guère besoin d'apprendre que les fonds alloués pour ces projets ont été détournés. Des actes odiés qui freinent le développement de l'église. D'autres par contre, estiment que le marquage de sol sur les artères n'apportera rien de considérable. Je ne pense pas que ce soit une option optimale pour réduire les embouteillages dans la ville de Kinshasa. C'est vrai que c'est toujours important de marquer les artères pour permettre aux conducteurs de respecter l'itinéraire de leur bande. Mais comparé au nombre de problèmes liés à la circulation routière, ces programmes vanilléments résoudraient l'affaire. Il conviendra à nos autorités par ailleurs de renforcer les agents de circulation routière qu'ils soient présents, même dans des aires tardives, pour réglementer la circulation. Toutefois, le marquage au sol favorise notamment une bonne communication entre les usagers des routes et permet à chaque conducteur de rester sur sa bande. La revue de presse, c'est tout de suite et maintenant avec Filgence Milaï. Bienvenue à tous et à toutes dans cette revue de presse sur votre chaîne Ecofilm Télévision. Commençons avec les coupes d'avenir qui n'a sa page numéro 3 écrite. Les ministres d'État Guilando ou du skid des projets de développement avec la Société Financière Internationale. Guilando Mboyo, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, a reçu en audience M. Malik Fall du rétère pays de la Société Financière Internationale, OSIFI. A cette rencontre, on revit une grande importance dans les cadres de la recherche des financements pour les projets gouvernementaux en cours. Dans un effort concerté pour répondre aux besoins de financement de divers projets, le ministre d'État a choisi d'engager une collaboration avec SFI. Les discussions ont notamment porté sur l'intégration du secteur privé en vue ou de soutenir les stratégies de développement en place. L'une de pistes explorées est la participation de la SFI à la réflexion sur l'intégration du secteur privé dans des domaines clés tels que les logements ou les transports. A cette rencontre, entre le ministre de l'État Guylain Domboyo et M. Malik Fall marque un pas important vers une collaboration prometteuse et productive pour le développement durable et la prospérité de la République démocratique du Congo. Poursuivant et terminant cette révis des presses avec la prospérité qui est dans sa page numéro 2 écrite et comment gonflé le recette de l'État au 2024-2026, la RDC annonce des actions musclées. Perspective à moyen terme de 2024-2026 ont des mesures drastiques pour contrer les dérapages monétaires actuels et en même temps conjurer la crise financière en gonflant le recette de l'État par la mise en œuvre d'un florilège des mesures minutieusement pensées. Minutieusement pensées, les gouvernements qui y a déjà travaillé en a, les gouvernements qui y a déjà travaillé, en ont d'ailleurs énoncé quelques-unes selon les larges extraits du compte-rendu de sa toute dernière réunion du Conseil des ministres des vendredis derniers sous la houlette du président de la République Félu Tshiseki de Tchilombo. Cadre tracé à moyen terme 2024-2026, le ministre d'État, ministre du Budget, a soumis au Conseil les cadres budgétaires à moyen terme 2024-2026 dont les grandes lignes se présentent de manière suivante. Amateur des recettes, les actions fiées après visent à augmenter les niveaux de recettes publiques, les réformes pour l'élargissement au-delà de l'assiette fiscale, la poursuite des réformes fiscales et douanières amorcées ont envie d'accroître la pression fiscale ou de maîtriser l'assiette imposable et de maîtriser l'assiette imposable, la poursuite des processus de digitalisation des impôts ou des taxes, les recours aux dons et à l'emprunt sur les marchés financiers domestiques ou internationaux et bien d'autres. A cette même occasion, Félix Tuseké de Tulumbo, président de la République démocratique du Congo, dans sa communication aurait venu sur la portée essentielle du conclave du génie scientifique initié par Gilbert Cabanda, l'actuel ministre de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Il a également insisté sur les échanges électorales dont l'esprunte finale est prévue comme la CENI l'avait bien annoncé dans son calendrier publié en novembre 2022. Afin de jetteré ville et presse, merci à vous de l'avoir suivi. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal mais si vous nous avez pris diffusion en cours, voici tout de suite le rappel des titres. La rentrée scolaire en République démocratique du Congo c'est pour le 4 septembre prochain à quelques jours de cette date quelle ambiance règne dans les marchés de Kinshasa ? Dans ce journal nous avons été au célèbre Zando vous l'avez vu l'engouement n'est pas totalement au rendez-vous. Et puis c'est une histoire des braquages qui s'est terminé en carnage pour ces présumés auteurs. Trois jeunes hommes ont été brûlés vifs le long du boulevard triomphal mercredi soir. Les détails vous les avez eus dans ce journal. Ce journal est complètement terminé. Et merci à toutes et à tous de l'avoir regardé partout en République démocratique du Congo et surtout ici à Kinshasa. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux mais aussi sur YouTube. Moi je vous retrouve très très prochainement sur votre télévision. D'ici là portez-vous bien et je vous souhaite une excellente suite de nos programmes. Dans une sphère médiatique essentiellement tournée vers des contenus généralistes où l'originalité n'a plus sa place au chapitre où le secteur de l'économie et finances pourtant poumons d'un état sombre dans les oubliettes voici enfin Écofine Télévisions. Économie et finances Télévisions votre chaîne thématique essentiellement économique vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires commerciales énergétiques minières pétrolières et environnementales. Notre créneau vous proposez des informations des analyses des perspectives et prévisions économiques. Écofine Télévisions vous permet également de comprendre la coopération entre les états et les institutions sans oublier l'épineuse question de la dette. Écofine Télévisions tout savoir sur les investissements les échanges commerciaux la balance commerciale et la balance des paiements le taux d'échange l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques la coopération bilatérale ou multilatérale Écofine Télévisions vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Écofine Télévisions mieux que savoir sur l'économie et finances comprendre. Écofine Télévisions Sous-titrage Société Radio-Canada